bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui cette vidéo est pour ceux et celles qui souhaitent installer plus d'un système d'exploitation sur leur pc windows et exactement on va voir comment installer plus os à côté de windows plus os est basé sur android 12 vous pouvez faire plusieurs optimisation plusieurs nouvelles fonctionnalités elle supporte plus d'appareils du type d'appareil et elle est compatible avec les chromebooks les pc et tablettes sorti durant les dix dernières années pour ce faire on n'a pas besoin d'utiliser un clou usb vous allez utiliser seulement le pc les étapes sont très faciles à exécuter mais je vous recommande de les suivre soigneusement pour ne pas commettre des erreurs il faut sur cette page le lien bien sûr vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo vous allez télécharger le système d'exploitation plus os et sachez qu'il y a deux versions il y a la version 14 basée sur android 11 et la version 15 stable basée sur android 12 descendre jusqu'à ici choisissez plus ors 15 et non pas plus ors 14 et nous avons ici deux versions une version qui contient les gaps une autre version sont gaps la première qui contient gaps ça veut dire qu'elle contient le google play store et l'autre non et si on va choisir celle qui contient google play store et les autres services du google ainsi vous allez pouvoir utiliser les applications et les jeux android d'une manière officielle sur votre pc cliquez ici et après vous allez être redirigé vers cette page nous avons ici le premier choix c'est du type txt donc nous on va télécharger une version iso vous pouvez choisir la première ou la deuxième si la deuxième ne se télécharge pas passer à la troisième de toute façon il faut qu'elle se termine avec iso et que ce soit v15 et la taille est à peu près de 1,8 giga cliquez ici et attendre le téléchargement moi je l'ai déjà télécharger le voilà et vous allez après télécharger advanced android installer le lien pour ce faire vous le trouvez aussi dans la description en bas de cette vidéo donc on a besoin de télécharger ces deux fichiers bliss os et advanced android installer celui-là va nous permettre de l'installer sans passer par la clé usb alors maintenant on va créer une partition spéciale où on va installer notre système d'exploitation plus os pour ne pas toucher la partition principale c ou la partition d qui contient nos fichiers donc pour ce faire c'est dit pour si vous utilisez windows 11 windows 10 ou autre version toute façon clic 3 ici sur le bouton démarrer gestion des disques si vous utilisez windows 11 vous trouverez cette option ici alors ici s'affichent les partitions dont je dispose donc j'ai la partition c et j'ai la partition d je vais prendre une partie de la partition d pour ce faire clic droit après réduire le volume moi je vais prendre par exemple 40 g donc 40 et il faut ajouter 3 0 quantité d'espace à réduire oméga réduire et voilà l'espace ont fait un clic droit nouveau volume suivant voilà suivant attribuer la lettre de lecture f moi je la laisse f donc ça sera la partition f suivant nom des volumes je peux l'appeler par exemple Android 12 laisser comme par défaut les autres options suivant terminé et voilà voilà notre partition qui est Android 12 f où on va installer notre nouveau système d'exploitation enfin voilà très bien alors voilà si on va aller dans les partitions on trouve la nouvelle partition qu'on a créé ainsi on est en toute sécurité si jamais ce système d'exploitation ne nous convient pas donc on peut tout simplement formater la partition et les autres partitions resteront intactes c'est pourquoi donc il est recommandé de créer une nouvelle partition où on va installer le nouveau système d'exploitation maintenant on va installer le logiciel advanced Android installer donc double clic oui next oui alors maintenant il me demande de sélectionner le système d'exploitation à utiliser et bien sûr on va sélectionner plus ouvrir alors ici il me demande le nom je vais mettre par exemple bliss os version 15.8 après on va cliquer sur ce bouton alors ici on laisse comme par défaut ça il faut laisser désactiver là il me demande de déterminer l'espace de stockage à utiliser quand j'ai créé la partition j'ai pris 40 Go alors j'ai ici 4, 8, 16, 32 je vais prendre 32 mais ça dépend si vous avez par exemple pris 30 vous n'allez pas prendre 32 vous allez choisir 16 parce que si je prends 32 et j'ai 40 il me reste encore 8 Go pour installer d'autres logiciels sur le système il faut que l'espace sélectionné ici doit être inférieur à l'espace de la partition créée vous avez bien compris je crois je vais choisir 32 et là il me demande de sélectionner la partition où installer notre système d'exploitation alors je clique ici je vais choisir la partition vous avez bien compris Android 12 la partition qu'on a créée après on clique sur next install et attendre bien sûr le temps que le logiciel soit installé oui on attend maintenant l'installation voilà l'installation de grab to windows setup est complète voilà installation terminée avec sexy donc ça prend un peu de temps entre 5 et 10 minutes après finish et on passe au boot now finish alors on a obtenu deux icônes alors on a obtenu deux icônes grab to windows et boot list os on va prendre grab to win et on clique ici deux fois oui ça c'est l'image de l'écran de démarrage si on clique ici on peut choisir notre image de démarrage on peut prendre celle qui est noire ou autre on va prendre celle là ok après on va cliquer sur manage boot menu alors ici nous avons windows boot information shutdown de système et plus os alors avec cette flèche on va mettre plus os 15 8 la première voilà jusqu'à mettre plus os 15 3 première voilà donc on a mis plus os en premier et après windows pourquoi ? pour que lorsque on démarre le pc il ne démarre pas à partir de windows mais il va démarrer à partir de bliss os vous avez bien compris en cliquant sur les flèches vous déplacer après on clique sur appeler après ok voilà notre écran est vert ça veut dire tout a bien marché on clique sur close fermé alors maintenant on va redémarrer le pc et on va voir ce qu'on va faire alors la première fois ça prend un peu de temps mais juste la première fois elle est en train d'installer le fichier voilà start à partir de là on va choisir la langue à partir de là on va choisir la langue nous on va choisir le français commencer alors il nous demande de se connecter au réseau wifi pour passer je vais cliquer sur configurer hors ligne continuer date et heure alors on va passer je vais passer rapidement service google plus accepter c'est un schéma code mot de passe schéma si vous êtes sur une tablette par exemple pas maintenant pour passer passer quand même oui je vais passer sélectionner une application du l'écran d'accueil alors de préférence prenez celle là toujours pour avoir cette belle barre de tâches toujours il nous demande ici des permissions clique sur grant permission alors on cherche ici task on l'autorise voilà bliss os nous avons cette belle barre de tâches ici la date et l'heure à partir de là pour ajouter du widget alors à partir de là nous avons les contacts google taskbar téléphone paramètres voilà nous avons ici play store on clique sur play store il faut se connecter je vais me connecter et on se rencontrera après voilà donc google play store comme vous remarquez sur le pc les jeux des applications comme whatsapp facebook tik tok instagram les autres jeux ainsi vous allez pouvoir jouer tous les jeux android sur votre pc d'une manière légale comme sur votre téléphone pour utiliser un jeu ou une application il suffit de cliquer dessus puis cliquer sur installer alors maintenant si vous allez éteindre et redémarrer votre pc vous aurez une fenêtre qui va vous permettre de choisir est ce que vous souhaitez utiliser plus os ou windows normal choisissez donc le système d'exploitation que vous souhaitez utiliser ainsi vous allez avoir android 12 installé à côté de windows sur votre pc et bénéficiez de tous les avantages dont dispose android fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous sera plus si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et à la prochaine fois